Tiens, tiens, il ne lit pas Achille Talon pour une fois. Je t'ai entendu, Tricotine. Je trouve le chat de Gaston extrêmement sympathique, mais à mon avis, ce n'est pas pour ça qu'il a changé de lecture. Effectivement. Outre le fait que j'aime beaucoup Gaston Lagaffe, l'annonce récente au Festival d'Angoulême de la publication d'une nouvelle aventure de Gaston n'a pas plu du tout à Isabelle Franquin, la fille de son créateur. Avant sa disparition en 1997, André Franquin avait vendu ses droits d'auteur concernant Gaston Lagaffe à la société Marsu Productions, qui les a elle-même revendus aux éditions Dupuis en 2013. Et c'est cette société qui entend publier aujourd'hui un nouvel album des aventures de Gaston. Alors quel est le problème, puisque cet éditeur a racheté les droits d'auteur ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut distinguer deux sortes de droits. Les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, tout d'abord. Comme leur nom l'indique, il s'agit des droits qui protègent les intérêts économiques de l'auteur. Celui-ci peut les céder, les vendre, les louer ou encore les donner. Alors que les droits extra-patrimoniaux, quant à eux, ils protègent ces intérêts non économiques. Et c'est à eux que nous allons nous intéresser aujourd'hui. En effet, ces droits extra-patrimoniaux, qu'on appelle également les droits moraux, sont inaliénables. Ça veut dire qu'on ne peut pas les céder et qu'on ne peut pas y renoncer. Lorsque Franquin a vendu les droits concernant Gaston Lagaffe à Marsu Productions en 1993, il n'a vendu que ces droits patrimoniaux. Et puisqu'il les a vendus, sa fille Isabelle n'en a évidemment pas hérité en 1997. En revanche, à la disparition de son père, elle a hérité de ces droits extra-patrimoniaux. Et c'est eux qu'elle invoque aujourd'hui pour s'opposer à la sortie d'un nouvel album des aventures de notre sympathique Gaston Lagaffe. S'il s'était agi de rééditer les œuvres de Franquin, la question, elle aurait été vite répondue. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. En effet, Dupuis possède les droits patrimoniaux sur les albums dessinés par Franquin, et ils auraient été dans leur plus parfait bon droit. Mais ici, le problème de droit est complètement différent. Il s'agit de savoir si les éditions Dupuis peuvent ou pas demander à un nouveau dessinateur de reprendre le personnage de Gaston pour lui faire vivre de nouvelles aventures. André Franquin n'est plus là pour donner son avis. Les morts ne peuvent évidemment plus s'exprimer, contrairement à ce que certains prétendent. Et c'est pour ça que ce sont ses ayants droit qui le font pour lui. Franquin avait déclaré « Je voudrais beaucoup, si demain je me fais écraser par un autobus, que l'on ne reprenne pas Gaston. » « Oui, mais il est mort dans l'infartus, pas écrasé sous un bus, donc ça ne compte pas. » Je ne pense pas que l'analyse de maître Tricotine soit très pertinente, monsieur le Président. J'ai plutôt tendance à penser au contraire que le créateur de Gaston avait clairement exprimé son opposition à ce que son personnage soit repris après sa mort, et ceci, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle survient. Toute la question est de savoir si le droit moral peut permettre ou pas à Isabelle Franquin de s'opposer à cette reprise. Voyons donc d'un peu plus près ce que c'est que ce fameux droit moral. Il y avait longtemps qu'elle ne m'avait pas enquiquiné au téléphone. Allô ? On me conseille de vous rappeler de vous abonner aussi au compte Twitter de la chaîne, ou à Mastodon, qui est l'équivalent libre de Twitter. Comme ça, vous serez averti à chaque fois de la publication des nouvelles vidéos, car YouTube ne vous envoie pas systématiquement des notifications, même si vous êtes abonné à la chaîne, et même si vous avez activé la petite cloche. Ça y est, c'est fait. Mais ne me rappelez pas pendant mes tournages, parce que la prochaine fois que je vous répondrai, eh bien je ne vous répondrai pas. Où en étais-je ? Ah oui, le droit moral. Eh bien, le droit moral, c'est par exemple le droit à la paternité de l'œuvre. C'est-à-dire que l'auteur peut exiger que son nom soit associé à son œuvre, et personne ne peut l'en empêcher. Autre exemple de droit moral, le droit au respect de l'œuvre. Si l'auteur estime que son œuvre est défigurée, il peut s'opposer à cette défiguration, au besoin en agissant en justice pour ça. Revenons maintenant à Gaston Lagaffe. Isabelle Franquin peut-elle s'opposer ou pas à la sortie d'un nouvel album en invoquant ce fameux droit moral ? La réponse n'est pas simple. D'un côté, il y a les droits patrimoniaux des éditions Marsu, qui ont donc les droits sur les albums et sur le personnage de Franquin, et de l'autre, les droits extra-patrimoniaux qui sont aujourd'hui exercés par la fille du dessinateur. Les juges vont devoir arbitrer entre ces deux droits opposés. La réponse sera probablement celle-là. Les juges vont reconnaître aux éditions Marsu le droit de publier ce nouvel album, conçu et dessiné par un autre dessinateur. Ça, c'est pour les droits patrimoniaux. Je n'ai guère de doute là-dessus. Là où j'ai des doutes, en revanche, c'est sur ce que va demander Isabelle Franquin, ou plutôt sur ce qu'elle a des chances d'obtenir. Puisqu'elle n'obtiendra pas l'interdiction de la publication, elle pourra au moins être tentée d'obtenir le retrait du nom de son père de cet album. Et là, j'avoue que je suis un petit peu plus dubitatif. Mais en général, les juges n'ordonnent le retrait du nom de l'auteur que lorsqu'ils estiment que ça porte effectivement atteinte à la réputation d'un artiste. Et d'après ce que j'ai pu voir de ce futur album, rien ne me permet de penser que ce soit le cas. Isabelle Franquin avait déjà détesté le film de Pierre-François Martin Laval, PEF, sorti voici trois ans, et il l'avait descendu en flamme dans les médias. Je n'ai pas crié ! Mais elle n'était pas allée jusqu'au procès, alors que cette fois, elle a décidé d'aller plus loin. L'avenir nous dira si elle a bien fait ou pas. Elle a fait son procès en Belgique, pas en France. Ça change quoi ? Encore une excellente question, Tricotine. Décidément, tu te surpasses aujourd'hui. Alors effectivement, la fille de Franquin a attaqué les éditions Marsu devant un tribunal belge. Mais en pratique, ça ne change pas grand-chose à ce que je viens de vous dire. Parce que le droit belge et le droit français sont très proches sur ce point et ils reconnaissent tous les deux l'existence des droits extra-patrimoniaux, contrairement à beaucoup d'autres droits. Merci Tricotine, pour une fois, tu as une intervention utile et intelligente. Mais je vais me venger après le générique. Et oui, vous êtes nombreux à quitter la vidéo dès que je remercie les donatrices et les donateurs. Mais vous ratez systématiquement le petit gag post-générique, petit gag que les habitués de vous avoir le droit ne rateraient pour rien au monde. Et d'ailleurs, ils me reprochent amèrement d'avoir oublié lorsque je n'ai pas eu d'inspiration pour l'écrire. Merci donc à la générosité des typeuses et des typeurs. Cette vidéo n'existerait pas sans ça. Vous aussi, vous pouvez aider la chaîne. Les liens sont en description. Si le droit au rapport avec la BD vous intéresse, vous pouvez regarder cette autre vidéo concernant Tintin. Elle est là. Ou alors, une autre vidéo hasard de... Vous avez le droit. Je trouve que le vieux ressemble à monsieur de Messmaker. Pas vous ? Merci. 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 Merci.